Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vanguard Santé. Donc aujourd'hui ce qu'on va devoir faire c'est soigner toutes les maladies qui traînent. Alors le ministre me demande de consacrer du temps à la recherche sur l'efficacité de mes médicaments. Bon, c'est dommage, trop mal à faire un rapport aussi, faudrait que je reste, oui bon bah voilà c'est une redite. Il faut que mon hôpital soit irréprochable en maintenant au plus bas le nombre de décès. Ça on va essayer hein ! Garder de la place pour un dégélificateur, ça je ne connais pas encore. Faut qu'on améliore l'efficacité de mes médicaments, bon bah ça ça devrait pas être trop compliqué non plus. Aïe, je reviens. Euh, porté 650, entassé 50 000, regardons ça, est-ce qu'il y a vraiment des décès ? Mon hôpital doit valoir 220 000, faut que je soigne 500 personnes, faut que je soigne 65% des visiteurs. Mon seul Vanguard doit être de 500 000 et ma réputation doit être de 500. Regardons ce... Ah oui quand même ! On va pouvoir faire un hôpital massivement massif. Bourg la reine, très mauvais jeu de mots. Cet épisode va être Peggy18, très rapidement. Ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par acheter un bureau de réception. On va acheter ici, on va acheter un médecin. Un consultant psy, bon bah le consultant psy on va l'acheter. Et le consultant lui, voilà. Donc diagnostic, on va faire de la médecine générale. Donc là je peux en faire deux ici. Hop, voilà. Une ici, une là. Alors ce coup-ci on va effectivement ouvrir l'hôpital très rapidement une fois qu'on va avoir commencé. Donc une salle de diagnostic. On va essayer de la coller au plus près des salles de médecine générale. Voilà. Oui, ce sera très bien ici. Un par avant, une salle de... euh, une salle de... une machine de diagnostic. Salle de cardio-machine. Est-ce que ça rentrerait pas ? Non. Est-ce que ça rentrerait pas ici comme ceci ? Parfait. Hop. Un par avant, ici. Un cabinet psychiatrique qu'on va coincer ici. Voilà. Voici. Ceci c'est pas mal. Une pharmacie bien sûr, je vais pas réussir. Voilà. Euh... On va rentrer ça ici. La pharmacie. Alors, est-ce que je peux faire ça petit comme ceci ? C'est parfait. Non. Je ne vais pas mettre la porte ici. Je vais mettre la porte... Bah si, je vais quand même la mettre ici. Une armoire à pharmacie. Euh... Feufeufeufeufeufeu... On va mettre des toilettes... Ici. Donc finalement, j'aurais pu mettre... La porte où je le pensais. Donc, toilettes, lavabo... Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une salle des malades... Non, puisque je risque de ne pas faire de salle d'opération immédiatement ici. Alors c'est bien parce que ici, en fait, ça va me... Je vais acheter cette partie qui va me servir, je pense, à rien. On ne va pas pouvoir mettre... Ah si, je vais pouvoir mettre mes cliniques. Donc... Ici. Alors. Le traitement des fractures. Ici. Hop. Voilà. Donc ça, j'ai fait toutes les cliniques. Le traitement, ça, on va laisser pour un petit peu plus tard. Voilà. Ce qu'on va voir, c'est qu'on va faire cette aile-ci qui va être l'aile repos-recherche. Je pense... Je ne sais pas si vous avez entendu l'idiotie que vient de me sortir le jeu, mais c'était assez magique. Voilà, j'hésite à faire l'aile recherche-repos. Je vais plutôt faire l'aile recherche-repos ici. Et cette aile-ci, je vais la faire... Salle des malades. Salle des malades, salle d'opération. Déjà, on va plutôt commencer par construire une salle d'opération. Là, on va regarder... Non, donc... Non, on ne va pas la faire aussi grande que ça. Ne rêvez pas. Juste que je la place et qu'ici, on arrive à cet endroit-ci. Ça prend un, deux, trois, quatre, cinq, six carreaux. Il m'en reste un, deux, trois, quatre, cinq ici. Donc non. Donc on va la faire comme ceci. Hop. Voilà. Et du coup, on va faire une salle des malades qui va se placer... Je pense que vous pouvez deviner ce que j'essaie de faire là, c'est que j'essaie de pouvoir placer deux salles d'opération à cet endroit-ci, mais je crois que je l'ai très mal fait. Donc on va supprimer tout ceci. On va engager du personnel. On va ouvrir et on va voir plus tard comment faire ça. Je vais engager un agent d'entretien et on va ouvrir tout de suite. Nous allons... Et une réceptionniste. Hop. Et nous allons ouvrir. Tadadadam. L'hôpital de Bourg-la-Reine est ouvert. Il n'y a pas de chauffage. Il n'y a rien. Non, je ne vais pas acheter dix bureaux de réception. Je vais acheter des bancs. Des radiateurs. J'aurais dû acheter des distributeurs de boissons aussi. J'ai un peu oublié ça, mais on va arranger les distributeurs tout prochainement. Hop. Un peu de chauffage. Voilà. Et quelques distributeurs de boissons. Et quelques bancs en plus. Hop. Hop. Et hop. Et voilà. Donc. Ça, c'est réglé de ce point de vue là. Maintenant, on va réfléchir au département de recherche. Qu'on va donc poser ici. Alors, est-ce que je le pose ici ? En rentrant ici, je fais une grande salle de... Ouah, on va faire ça. Alors, bureau classeur. Toujours pareil. Avec deux bureaux pour deux chercheurs. Alors, est-ce qu'il y a des médecins chercheurs qui ne sont pas nuls ? C'est une espèce rare et difficile à trouver. Un shir. Je prends... Un chercheur de plus. Et voilà. Donc, il n'y a plus qu'à attendre. Les premiers patients qui, vous allez voir, ne vont pas arriver du tout par ici. Il va falloir que je rajoute quelques radiateurs d'ailleurs. Quelques bancs. Quelques distributeurs. Et quelques radiateurs. Voici. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris ce distributeur d'ailleurs. Tiens. Hop. Hop. Voilà. Ma première patiente arrive. Donc, ici, on va re-réfléchir au problème de la salle des malades. Parce que si je mets une salle des malades comme ceci... 1, 2, 3, 4, 5... 5, je ne peux pas construire de salle d'opération, c'est ça ? Alors... Ah, j'ai oublié de la regarder. Ha ! Hyperlangue. Je ne peux pas traiter l'hyperlangue pour le moment. C'est pas de chance. Donc... D'ailleurs, refaisons le tour du personnel. Personne d'intéressant. Donc, traitement. Salle d'opération. 1, 2, 3, 5... Non, une salle d'opération se doit de faire 6 par 6 au minimum. En même temps, je peux mettre une salle d'opération ici, une salle d'opération là, une salle des malades. Voilà. On va faire ça. Si j'arrive à tout placer... Donc, il faut que je garde ce mur-ci. Voilà. Alors... Faire attendre un petit peu le patient... Ah. Effectivement, la courante, ça on connaît très bien. Et je n'ai plus un rond du tout. Donc, on va faire ce que je fais de mieux. C'est emprunter de l'argent. Salle des malades. Donc ici, on fait une salle de 6 par 6 qui arrive jusque ici. Et donc, on fait une salle des malades ici. Ah. Tiens. Je viens de tuer mon premier patient. Et un radiateur. Deux radiateurs. Hop. Voici. Donc, il faut que j'engage une nouvelle infirmière. Voilà. Et donc, il n'y a plus qu'à... Salle de diagnostic. Je n'ai rien de nouveau en salle de diagnostic. J'ai une cardio-machine ici. Et une salle de diagnostic ici. Donc, on va focusser la recherche autrement. L'amélioration. On va chercher 10%, 6, 20% de médicaments. Et un maximum de diagnostic. Voilà. Voilà. Et on va diminuer un petit peu notre encours bancaires. Histoire de payer moins d'intérêts. Moins on paye d'intérêts. Et plus on se porte bien. J'espère que j'ai trouvé quelqu'un qui va me permettre de faire la formation de mes médecins. Assez rapidement. Mon équipe est surchargée de travail. Mais il délire complètement. Il fout rien à mon équipe. Ah là là. J'ai plus un rond non plus. Faire attendre un petit peu. On va bien trouver une nouvelle salle de diagnostic bientôt. Alors, une nouvelle maladie. La grossesse. On connait très bien. La pétomanie. On connait bien. Alors, qu'est-ce que je voulais regarder ? Oui. Ici, vingt mille. J'ai guéri mon premier patient. Bon, j'en ai tué un avant le guerre. Mais l'excès costal, on connait bien. Malheureusement, je n'ai qu'un seul chirurgien pour le moment. Lançons une invitation officielle. Ah oui, c'est vrai. C'est parce que j'ai oublié de faire une salle de repos pour mon équipe. Qu'ils ne sont pas contents. Salle de repos. Ah, c'est un miracle. J'ai cru à un moment que ça allait être trop petit et que je n'arriverais pas à le faire. Donc, on va leur offrir trois sofas et une table de bière. Voilà. Voilà. Alors, la rectoïde, on connait très bien avec les jacuzzis. Ah bah dis donc, il y a beaucoup de chirurgiens aujourd'hui. Excusez-moi, j'essaierai de le couper au montage. Si, je n'oublie pas. Voilà. Donc, casse-boule. Saut à l'élastique par sang froid. Deux chirurgiens devraient ajuster les parties concernées. Ah bah le taille-langue a été inventé avec succès. Alors, on va regarder qu'est-ce qu'il se passe. Les cristaux réneaux, on connait bien. L'éjection gastrique. Très et... Très sympathique. Et donc, voilà. On taillote les langues des gens. On va acheter deux radiateurs. Ah bah non, on va pas acheter deux radiateurs. Mais c'est dommage parce que... C'est dommage. Donc, on va faire ce que je fais très bien. On va faire un petit emprunt. On va faire une petite salle de... Pas du tout ça. On va faire une petite salle de rayons X. Sur les rayons X. C'est terriblement cool. Hop. Et hop. Des rayons X. On va quand même acheter quelques radiateurs. Quelques bancs et des distributeurs. Donc, bancs, bancs, distributeurs, radiateurs, radiateurs, radiateurs. Parfait. Donc... Là, c'est diagnostic. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut. Une urgence. Dans céphalitis. J'ai tout ce qu'il faut pour en occuper. Donc, on va le faire. Le syndrome du King. On connaît bien. On va rembourser un petit peu. Ici. Mais elle dit la transparente. Et oui. Il ne faut pas lécher les dessus du yaourt. La pylose. Ça, on connaît. La calvitie. On connaît. C'est... Faire attendre le patient un petit moment. Faire attendre le patient un petit moment. Le fourrir. Donc, ce qu'on va faire, c'est que... Aujourd'hui, on va regarder... Et puis, on va intensifier la recherche, disons, sur la calvitie. Intensifions la recherche sur la calvitie. Et là, on va s'arranger pour rembourser un petit peu notre... Petit problème technique de... D'emprunt massivement énorme. Là, c'est bien. L'urgence est tombée à point parce qu'elle me permet de... De rembourser de manière assez importante ma... Mon emprunt. Et donc, la diagnostic, ils n'ont rien de nouveau. Alors, c'est quoi ? La poilonise. Va renifler à dédain. La vue de plus malheureux que soi. Ha ha. C'est dommage. La roupillante. Alors, lui, il m'a dit un truc, mais je n'ai pas vu ce qu'il m'a dit. Diagnostic, j'ai toujours rien. Traitement, rien. Clinique, rien. Locaux. Il n'y a pas grand chose. Donc, il n'y a pas de nouveau personnel que je pourrais engager. Lui, il est pas mal. Il est pas mal, il me servira toujours. Alors, remboursage de prêt. Alors, est-ce qu'ils m'ont trouvé un truc sur la calvitie ? Calvitie, calvitie. Non. Il recherche toujours. Pour... Le diagnostic, 80 000. Donc, ils vont... Je pense qu'ils vont m'inventer l'ultra scan. La terre incarnation, on connaît. Ha, moins 4. C'est dommage. Le coeur brisé. C'est dommage. Quelqu'un de plus riche, plus jeune et plus beau. Hein ? Il répare doucement le coeur. C'est tellement mignon. Et donc, vous voyez que j'ai bien fait de... La gélatine. Abus de produits gélifiants. J'ai bien fait de prévoir la conception de... De deux salles... Deux salles d'opération, puisque je crois que ça va devenir extrêmement utile très prochainement. Ce que j'aimerais beaucoup trouver, c'est un... Alors... Prendre une chance. Lui, on va l'engager. Et ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire des locaux. De faire une salle de formation. Sauf que j'ai pas franchement la place de la faire nulle part. Et ça voudrait dire qu'il faudrait que je m'achète un bout d'hôpital. Super. Là, j'achète un couloir la prochaine fois que je vais m'étendre par là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va réaugmenter le prêt. On va acheter cet endroit-ci. On va faire une petite salle de formation là. Ou ici. Ici plutôt. Non. Ah, mais je fais n'importe quoi. Ici. Et même un petit peu plus loin par ici. Comme ça, ce sera beaucoup, beaucoup mieux. Donc là, on prend ça comme ceci. Et on avance. Et on fait une petite pause. Et voilà. On se reprend juste après avoir répondu au téléphone. Et on construit cette salle de formation si j'y arrive. Donc, un casier à livre, un squelette. Et si on y arrive, quatre chaises d'études. Bien. Nickel. Voilà. Donc, est-ce que j'ai un médecin consultant ? Donc, lui est... Oui. Lui va là. C'est pas ça que je voulais faire. Alors, le dernier que j'ai engagé... Il est chercheur. Donc... Je le pose ici. Je le forme. Et une fois qu'il va être formé... Voilà. Donc, celui-ci, il vire. Et celui-ci, il va là. Celui est consultant. Lui est consultant, c'est ça. Donc, lui est consultant. Donc, ensuite, je récupère lui. Et j'espère... Que ça va marcher comme je veux. Lui est consultant. Lui est consultant. Lui est pas consultant. Une question. Fais attendre le patient un petit peu. Parce que là, on va voir... Est-ce que lui arrive à devenir consultant... Avec tout ? Alors là, j'avais certainement emprunté pour construire une salle. Et je dois bien vous dire que je ne me rappelle plus du tout pourquoi. Donc, lui... S'il te plaît, devient consultant en ayant pris sa spécialité à lui. Et comme ça, ça va devenir génial. Alors, les gens ont froid. Eh ben, écoutez-moi, je vais vous acheter trois radiateurs. Prendre une chance. Radiateur. Un, deux, trois. Un ici. Un là. Et un... ici. Voilà. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que c'est une des premières fois où je n'ai pas regardé... S'il y avait une nouvelle version de Corsix TH avant de lancer l'enregistrement. Si ça se trouve, il y a une nouvelle version et j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Et oui aussi, vous avez remarqué la première partie, la musique ne correspond pas forcément à plusieurs choses comme ça. C'est parce que je me l'ai enregistré sans la musique. Je me suis trompé. La bouffissure, ça on connaît. Prendre une chance. Mes patients ont froid. Alors... La radionite. Fait attendre le patient un moment. Un de vos internes est devenu méstain. Ah ben c'est très bien, lui a triple compétence. Donc lui, il va devenir mon officiel trainer. Lancer une invitation officielle. Alors, est-ce qu'il y a des nouvelles choses de diagnostic? Oui! La salle d'ultra scan. Donc on va faire un ultra scan tout de suite. Clinique. Non, il n'y en a pas de nouvelles. Salle d'ultra scan. Alors, on va répondre à la petite question. Prendre une chance. Ultra scan. Et voilà, on va mettre quelques bancs. On va rembourser un peu d'argent. On va augmenter un médecin. Ah ben il a dû devenir consultant d'ailleurs, tiens. Parfait, il est consultant. Donc toi, tu vires. Ah, d'accord. Bon, on va leur mettre des bancs. Euh... On va leur mettre des bancs. Ah, j'ai tué quelqu'un. Donc... Une urgence. Voilà, donc. Alors, que je retrouve lui. Oui, lui c'est mon triple... Consultant. Il va là. Voilà. Et donc, on engage... Des médecins qu'on forme. Parce qu'on est toujours en galère de médecins et de compétences. Voilà. Donc, au niveau recherche, on est quoi ? Alors, une petite question. Prendre une chance. Alors là, il y a quoi ? Taille 1, taille 2, c'est bon. Pour le moment, je n'ai pas de problème d'affluence massive. Alors, des bancs. Alors, des bancs. Je vais engager du personnel de nettoyage en plus. Je vais augmenter un médecin. 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 Je vais augmenter... Lui. Je vais récupérer une infirmière de plus. Parce que c'est toujours très utile. Et encore un agent d'entretien de plus. Alors, toi, tu vas entretenir les détritus. Voilà. Et donc, je peux finir de rembourser mon prêt. C'est génial. Alors, la morpionite. On le connaît, on a déjà vu. Je n'ai pas de nouveau truc. Non, je n'ai pas de nouveau truc. Prendre une chance. Merci. On va garder ça pour le moment. Alors, si ce qu'on va faire, c'est qu'on va... faire attendre le patient un petit moment. Faire attendre le patient un petit moment. Faire attendre le patient un petit moment. Répondre à une question. Prendre une chance sur la gazon. Parce que bon, pourquoi pas. Et donc, eux, est-ce qu'ils sont en train de devenir meilleurs un peu ? Faire attendre le patient un petit moment. Ça, ça monte. Ça, ça monte clairement pas assez pour ce que ça m'intéresse. Lui, on va l'augmenter. En même temps, c'est vrai que j'ai au moins un chercheur. J'ai un chercheur consultant. Un chercheur consultant, ça cherche beaucoup plus vite. Et puis, si je mets pas de banc ici, ça va pas être cool. Voilà. Et je crois qu'il faut un radiateur par ici aussi. Voilà. Alors, eux, ils sont en train de monter en compétences. Je vais bientôt avoir deux nouveaux consultants. Et ça, c'est très, très, très pratique. Les chevilles ondulées. Ça, on connaît. Donc. Toujours rien de nouveau ici. Je peux faire de la sanguinométrie, sanguinomachine. Hop. Voilà. Une petite question. Faire attendre le patient un moment. Alors, matériel de soins, ça n'avance pas énormément. On va diminuer un petit peu le diagnostic pour augmenter le soin. Ah. La mort pionite s'est réglée. Neuf personnes ont besoin de fractures. Allez. Augmentation du médecin. Vous avez vu un mort ici, si vous avez fait attention. Quelques bancs de plus. Ici. Ça ne va pas être facile de faire les neuf fractures. Je dois bien vous le dire, là. Hop. Faire attendre un moment. Faire attendre un moment. Faire attendre un moment. Faire attendre un moment. Augmenter. Faire attendre un moment. Donc, j'ai un consultant de plus, je pense. Non. Ah bah, ça y est. Eux, ils ont compris la chirurgie. Et lui, il va devenir très prochainement consultant. Et ça, ça va être génial. Lançons une invitation officielle. Je n'ai plus de prêt, c'est ça. Je n'ai plus de prêt en cours. Oh non, ça va être facile. Ah oui, non, il aurait... Ah oui, si, ça va se faire. Hop. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va leur mettre des bancs déjà ici. Hop. Ben voilà, parfait. L'un de mes médecins est devenu consultant. Alors, ce qui fait que l'un de mes médecins est devenu consultant. Donc, lui est consultant, lui est consultant. Neuf personnes sur neuf. Très bien. Prendre une chance. Donc, on en était. Lui est consultant, lui est consultant. Lui n'est pas consultant. Formation. Lui n'est pas consultant. Formation. Donc voilà, ma salle de formation est pleine. Comme ça, je vais essayer d'avoir... Ça, je pense que ce sont malheureusement des patients qui ont buggé. C'est bizarre que personne ne soit envoyé ici, par contre. Mais attendons le patient un moment. Les patients ont très froid. Alors. Pas si froid que ça dans mon hôpital. On va leur mettre un radiateur dans la sanguine machine. Voilà. Ah, ça y est, mon matériel de soin est à 100. Ah. Lui, on va l'augmenter avant qu'il parte. Faire attendre un moment. Donc, on en était à augmenter le matériel de soin. Donc, le matériel de diagnostic, ils ont dû me trouver le scanner ou quelque chose comme ça. Voilà. La salle de scanner. Donc, on va agrandir l'hôpital. Hop. Donc, on va mettre un scanner par ici si j'y arrive. Voilà. On va rentrer un scanner ici. On va augmenter ses médecins. Souter par médecin, c'est pas grave. Faire attendre un petit peu. Faire attendre un petit peu. Une petite fenêtre. Et un par avant ici. Voilà. Et donc, traite clinique, on doit avoir une salle d'électrolyse. On va poser ça ici. Hop. Parfait. Et toi, est-ce que tu voudrais pas par hasard aller... Ah mais non, tu es consultant en recherche. Parfait. Alors toi, tes chercheurs étaient pas consultants. Donc, tu vires. Et toi, tu vas là. Et toi, tu te fais augmenter. Et bah dis donc. Que de problèmes de personnel. Alors ça, j'ai des patients qui ont complètement bugué ici. C'est assez magique. Où en est-on de la victoire ? Ça commence à valoir ce qu'il faut. Ça, ça va. Ça, ça va. Ça, ça va. Ça va. C'est pas pire. La recherche, on en est où ? Hop. Hop. Alors, on augmente. Et bah dis donc. J'ai vraiment l'impression que depuis le début de cette partie, je passe mon temps à augmenter les jambes. Ça, j'ai tout traitement. J'ai tout clinique. J'ai tout locaux. J'ai tout. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire. Déjà, on va augmenter lui. Et on va faire, si j'y arrive, un cabinet psy de plus. Un banc, un paravent, un sofa. Répondre à la petite question dont on fait attendre un petit peu. Et ici, pour remplir l'espace, on fait des cabinets de médecine générale. Voilà. Et on prend du personnel de nettoyage de plus. Nettoyage. Alors, je vais regarder, est-ce que c'est vraiment... Ok, donc. On va faire un autre bureau du généraliste. Non, on va faire une pharmacie ici, tiens. Hop. Alors, une nouvelle maladie. Monsieur Quick est content de mon hôpital. C'est très bien. Faire attendre le patient à un moment. Une urgence. Le patient en état de throthée. Un QR identified en contact. Un métıl demandé aund temas. Un état demandé au absorbe. Hop. Faire attendre un petit peu. Des radiateurs. Des bancs. Et des distributeurs. Hop. 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 Huh. Hop. Un métil demandé au coexist només de psychiatrique. Euh. C'est du mésoîbité. Leoki est demandé à la pharmacopatrice. Ah si il y a aussi des radiateurs ici, ici, là, alors j'ai sauvé une personne sur une c'est parfait, une petite question, faire attendre le patient un moment, où est-on de la recherche, ah bah voilà parfait j'ai inventé le moumouteur, il va falloir qu'on achète des nouveaux locaux pour poser tout ceci, voilà, on va mettre ça ici, traitement clinique, salle de moumoute, voilà, et donc des bancs, un distributeur, pas d'extrême, un radiateur, on augmente les gens, et un radiateur, un radiateur, je n'ai pas eu le temps de voir ce qu'il a dit, mais c'est pas grave, et donc voilà, je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il faut, alors, on va l'augmenter, tout ce qu'il faut ici, 220 000, mais je ne sais pas ce qu'il va falloir que je fasse pour que ça, pour arriver à 220 000, hein, je pense qu'il n'y a plus personne en formation, consultant, 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 pas consultant, formation, donc attendez, lui vient de le poser ici, lui va se for, non, je ne veux pas engager de nouveau médecin, alors, lui, il se forme, lui, il se forme, lui, il me reste donc une place, non, mais bah lui, il forme, donc j'ai que des consultants, donc je vais engager un nouveau médecin, qui va se former avec cela, donc voilà, c'est très très bien, et oui, bah voilà, en fait, on n'a plus grand chose de, à faire à part attendre tout ceci, augmenter, souffre de grossesse, ah non, il y a une grossesse sûrement, donc, ce que je vais faire, c'est que je vais construire une deuxième salle d'opération, et là, on va voir que je me, ah, je ne me suis même pas trompé, donc on va la construire, pareil que la première, voilà, donc des bancs, faire attendre le patient un moment, des bancs, on augmente un médecin, voilà, très bien, donc on va expédier les opérations à une vitesse très grande, oui, je n'ai pas réussi à trouver autre chose que ça pour le dire, donc on va le dire comme ça, ça y est, la spécialisation commence, donc c'est vrai que je n'ai pas énormément de médecins, donc ce que je pensais faire, c'était créer une deuxième salle de recherche pour aller plus vite, alors il manque des radiateurs ici et ici, hop, lançons une invitation officielle, achetons des radiateurs, 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 hop, bah c'est ici, et, oui, c'était pas intelligent, pas grave, donc là, alors s'ils avaient créé un nouveau truc, voilà, voilà, on va leur mettre un radiateur, hop, hop, parfait, alors, on augmente cette personne, faire attendre le patient un moment, effectivement, ça monte, ça monte, tout ça, faire attendre un moment, payer plus, donc on est à combien au niveau de la valeur de l'hôpital, on n'est pas bon encore, donc on va acheter des nouveaux locaux, on va déjà augmenter, lui, voilà, et on va faire quelque chose de très bien, hop, on augmente, alors, oui, alors, oui, alors, ordinateur, on augmente, on achète tout ça, bureau, 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 Voilà, ça, c'est du département de recherche, alors, voilà, hop, migration, voilà, voilà, et on va en mettre un de plus, parfait, là, normalement, ça devrait rechercher beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite, une petite personne sur 12, ça va, je crois qu'il va me falloir une nouvelle infirmière aussi, on sait pas, au pire, elle sert à rien, en formation, en formation, en augmentation, voilà, c'est assez massif, comme taille de département de recherche, ça a dû bien augmenter aussi, hein, ah, parfait, c'est très bien, bon, bah, c'est très 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 bien, tout ce qu'il faut, ah, bah, voilà, dégélificateur, non, celle de dégélification, hop, on va poser ça ici, hop, atteint de la maïdité de la gélatine, blablabla, blablabla, soit un médecin, un agent de maintenance, facile, hop, on augmente, on augmente, on met des bancs, un essai demandé en salle des rayons, voilà, bon, bah, les recherches pour le sang sont à 100%, donc on va mettre 25% de spécialisation, 20% d'amélioration, et tout le reste de médicaments, voilà, c'est pas mal, ça, hop, on va réengager du personnel d'entretien, personnel d'entretien compétent, hop, c'est parfait tout ça, cet hôpital, est plutôt pas mal, poilonisme, je pense qu'on peut imaginer ensemble ce qu'est le poilonisme, ça me paraît assez simple, et donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à attendre que l'on arrive à ce qu'il faut, au niveau des patients soignés, sur le reste on a tout, je pense qu'on a tout, le solde du compte bancaire, ça on a, enfin, on a, on va finir par avoir, soigné 500 personnes, on va avoir, la réputation, elle devrait monter avec le compte bancaire, donc là je regarde un petit peu pour être sûr si je ne vais pas avoir besoin de plus de réceptionnistes à un moment ou à un autre, mais celle-ci a l'air d'être assez rentable dans ce qu'elle fait, donc là c'est bientôt fini d'être formé, donc il n'y a plus qu'à attendre d'arriver à 500 000 sur le compte bancaire puisque tout le reste est réglé au final, celui-là il ne me reste plus que deux médecins à former, lui est presque consultant, lui est presque consultant aussi, comme au moment où ils vont passer consultant, on sera tranquille, et bah ça sera bon, je pourrais même libérer celui-ci, qui vient de se barrer d'ailleurs, voilà, et bien dis donc, que de problèmes salariaux, là cet hôpital va plutôt bien, donc là on va faire, soit une petite ellipse, soit une petite accélération jusqu'à ce qu'on arrive, alors, oui, jusqu'à ce qu'on arrive proche des 500 000, et on se reprendra à ce moment-là, à tout à l'heure. et on se reprendra à ce moment-là, Et voilà, on va se reprendre par ici, maintenant qu'on est à 450 000, 460 000, la recherche est quasiment entièrement terminée, quasiment tous mes médicaments ont une efficacité de 100% ici, c'est plutôt pas mal, et donc du coup il n'y a plus grand chose à faire à part attendre la fin, puisque là c'est vraiment plus rien au final, puisque là tous mes médicaments sont mieux et tout ça, ils ne font qu'améliorer la rapidité de mes équipements de diagnostic, c'est tout. Et donc là normalement on devrait terminer très 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 prochainement, voilà là une des très prochaines questions qu'on va avoir va être, est-ce que je veux continuer ? On va cliquer sur oui et on se dira au revoir en lisant le brief de l'épisode prochain, puisque là c'est plus grand chose, j'ai construit ma deuxième salle d'opération mais ça je crois qu'on l'avait fait ensemble, et j'ai pas fait grand chose d'autre à part modifier les priorités de toute cette collection de chercheurs qui m'améliorent tous mes systèmes de diagnostic à une vitesse assez impressionnante, ici on a tout, on est à 1000 de réputation qui est il me semble le maximum du jeu, on a plus de 500 000 sur le compte bancaire, 90% de patients soignés, ce qui est monstrueux, quasiment 1000 patients soignés, c'est énormissime, voilà, toutes les recherches sur les médicaments sont à 100%, et là, ah bah voilà. voilà, donc là, on va à la suite ! Et donc le paragon des hôpitaux, c'est prestigieux, et c'est le dernier niveau, il me semble. Et donc ça, on va se dire la prochaine fois, hé, on va atteindre le dernier niveau du jeu, et donc on va bien voir ce que ça va donner, mais c'est la fin, il me semble, c'est pas sûr, mais il me semble que ça va être la fin de ce let's play la prochaine fois. Et donc en attendant cette fin, je vais vous dire bonne journée, bonne soirée, bonne après-midi, choisissez comme d'habitude ce qui vous correspond, et à très bientôt pour en aimer l'épisode. Au revoir. Sous-titrage ST' 501